donc bienvenue à tous amène sa pch poitou charente pour cette conférence autour de la philosophie donc notre invité ce soir c'est stéphane marcirault professeur de philosophie et stéphane je te laisse te présenter tu le feras sans doute mieux que moi bonjour à tous et à toutes donc merci agnès et à didier de d'organiser cette rencontre et amène sa de façon très de façon générale alors je suis professeur de philosophie j'enseigne la philosophie depuis 25 ans alors celui j'ai quand même un parcours un peu atypique parce que j'avais fait un cursus scientifique en terminale terminale c à l'époque et ensuite une école de commerce et après voilà pour une coopération à l'étranger je me suis retrouvé très attiré par la philosophie et en passant j'ai passé les concours et je me suis engagé après dans cette carrière d'enseignement donc j'enseigne la philosophie depuis 25 ans je suis certifié et aussi docteur en philosophie j'ai fait un travail doctorat sur rené girard et notamment autour de la question du mimétisme et depuis trois ans j'ai développé un outil pédagogique original que je vais vous présenter aujourd'hui ça s'intéresse un projet familial aussi parce que j'ai mon petit frère qui m'a aidé pour construire là pour mettre en place la maison d'édition donc c'est un jeu que certains parmi vous ont peut-être déjà qui s'appelle philodéphie et qui est disponible dans le commerce donc ce jeu je l'utilise à la fois avec mes élèves et aussi dans les ateliers de philo pour enfants donc j'ai développé un petit peu ces éléments alors d'abord la genèse du jeu philodéphie vous savez peut-être parce qu'il y a peut-être parmi vous des personnes qui sont enseignantes ou enseignants vous savez que la population d'élèves évolue et depuis 25 ans j'ai vu effectivement les cohortes d'élèves passer et s'il y a 25 ans on pouvait encore faire un cours magistral c'est que les élèves globalement restaient assis sur leur chaise pendant deux heures ils prenaient des notes, ils écoutaient, ils étaient assez attentifs en plus j'ai la chance d'être dans un lycée de centre-ville donc on avait on a toujours été assez privilégié de ce point de vue là il y a 25 ans c'était assez facile et on se posait moins de questions sur la dimension pédagogique on se fait un peu plaisir au fur et à mesure c'est une nécessité de s'adapter aux élèves et de représenter des outils qui correspondent à, on peut dire, et là vous serez sensibles à ça mais à toutes les formes d'intelligence parce qu'on sait bien qu'il y a pour simplifier il y a au moins la mémoire visuelle, auditive et kinesthésique l'intelligence musicale, l'intelligence interrelationnelle et tout cela jusqu'à maintenant c'était quand même peu sollicité donc voyant les limites du co-magistral m'appuyant aussi sur un certain nombre d'éléments qui nous parviennent comme les travaux de Howard Gardner sur l'intelligence multiple je me suis dit qu'il fallait essayer de trouver des outils différents mais se dire qu'il faut trouver un outil différent, ça ne suffit pas il ne suffit pas d'avoir les connaissances théoriques c'est en fait dans la pratique, en voyant mes élèves faire que m'est venue une sorte de, non pas d'illumination mais une idée qui a pris forme en effet j'ai une élève qui s'appelle Louise qui est artiste aujourd'hui et qui l'était déjà lorsqu'elle était lycéenne et Louise avait pour particularité comme beaucoup d'élèves de faire des petits croquis, des dessins lors du cours de philo et lorsque je faisais mon cours sur René Descartes et on va en parler tout à l'heure, vous verrez il y a un passage sur les animaux-machines et Louise avait fait un dessin en même temps que je faisais le cours où Descartes soulevait délicatement la peau d'un cheval et on voyait dessous les rouages, les tuyaux, les ressorts qui constituent l'animal-machine selon Descartes et c'est vrai, quand j'ai vu ça, alors ça fait maintenant 15 ans je me suis dit que c'est vraiment bien c'est ce qu'il faudrait avec toutes les notions du cours si on pouvait un jour parvenir à cette réalisation ce serait extraordinaire alors ça ne s'est pas fait du jour au lendemain j'ai fait des tentatives j'ai fait des dessinateurs un peu différents pour voir ce qu'on pouvait faire mais progressivement ça s'est élaboré juste pour vous dire que c'est effectivement un travail de long terme et ce que je vais vous présenter aujourd'hui c'est de manière l'aboutissement d'une pratique avec les LLM pour chaque auteur il y aura à chaque fois, vous verrez, une carte fondamentale la carte de l'auteur donc là vous avez Socrate le recto je vais vous montrer très rapidement Socrate le verso et donc avec ces cartes vous avez l'équivalent d'une carte mentale où l'essentiel de la pensée d'un philosophe est mis en évidence il n'y a pas ici de texte mais une image dans laquelle on va naviguer et on va pouvoir mieux mémoriser des grandes notions alors bien sûr on verra qu'après il y a aussi des cartes notions que je vous présenterai mais l'essentiel est déjà présent sur cette carte mentale illustrée je ne sais pas si parmi vous c'est la pratique de la philosophie avec les enfants mais cet outil je l'ai développé en même temps que ce développé enfin en même temps que je participe pardon que je participe à des ateliers SEV donc cet atelier SEV s'était mis en place sous l'égide de Frédéric Lenoir qui a développé des ateliers de philosophie pour enfants et donc j'ai suivi 4 week-ends en même temps que j'ai élaboré les cartes et je me suis dit que ce jeu que je dessinais initialement aux élèves de lycée pouvait aussi être exploité avec les plus jeunes d'où le fait que vous voyez dans des dessins comme celui-ci alors je ne sais pas si vous voyez bien avec la souris je vais prendre quelque chose pour le marquage donc je ne sais pas si vous voyez ici vous avez une allusion par exemple à la fable du corbeau et du renard donc j'ai fait en sorte au fur et à mesure que l'outil que j'ai développé puisse être aussi utilisé dans l'atelier philo pour enfants notamment par des allusions aux fêtes de la fontaine et puis en accord avec le dessinateur pour que les dessins ne soient pas orientés vers les plus grands les plus âgés mais aussi vers les plus jeunes par un dessin qui soit un peu universel donc voilà pour le lien entre le jeu les ateliers philo pour enfants et le lycée alors comment allons-nous procéder ? et bien nous allons découvrir l'univers d'un auteur j'ai expliqué les grandes notions qui vont apparaître je vais vous raconter une histoire donc je vais surtout faire appel aujourd'hui à votre mémoire visuelle puisque je vais vous permettre d'explorer une carte mais aussi votre mémoire auditive puisque je vais expliquer et puis si on avait le jeu physique entre les mains et qu'on brasse un peu les cartes et bien votre intelligence votre mémoire kinesthésique serait aussi sollicité donc ça c'est lorsque l'on a le jeu avec les cartes en main en tout cas normalement on a quelque chose d'assez complet lorsque l'on a ces trois dimensions alors je précise que lors d'une présentation avec des élèves que ce soit un atelier philo primaire ou en cas de terminale je leur remets aussi une carte en noir et blanc que je vais vous présenter rapidement si certains s'intéressent à cette question de logique parce que ça permet aux élèves vous voyez là c'est Socrate le recto de mettre de la couleur d'écrire et vraiment de s'approprier les cartes ce qui fait que par exemple si on est sur un atelier avec des enfants ils vont apporter la carte à domicile et ils vont l'expliquer à leurs parents tout en disant voilà ce que j'ai écrit les notes que j'ai prises en même temps que l'intervenant à parler et puis j'ai mis telle couleur à tel endroit voilà l'enfant s'appropriait le document alors si je reviens à la pratique en classe avant de rentrer directement dans l'univers lorsque je fais l'exploration avec mes élèves il y a toujours une projection ou un poster pour pouvoir leur permettre de fixer l'attention sur un point spécifique j'en montre voilà sur la carte là vous avez Socrate et une première question qui pourrait être posée par exemple aux élèves mais qu'on peut se poser à nous-mêmes c'est qu'est-ce que vous remarquez à propos de Socrate il y a une première remarque que l'on peut faire et Socrate lui-même le reconnaissait bien Socrate n'est pas très beau il se comparait lui-même à un animal qui serait peu digne d'intérêt un silure qui manquerait de beauté et pourtant il attirait à lui les jeunes athéniens non pas par sa beauté physique mais par son discours donc vous voyez le premier élément on a un visage qui est forcément le plus amenant mais qui va malgré tout attirer à lui les jeunes athéniens par sa sagesse vous remarquez aussi que pour une carte là je prends le recto vous avez un cadre de couleur ici bleu pour l'antiquité et avec des colonnes de temps pour nous rappeler justement que c'est l'antiquité qui fait que les élèves les lycéens qui vont utiliser ce support ne vont pas confondre Socrate avec je vais vous montrer un autre un autre un autre temps rapidement alors je navigue comme ça vous bénéficiez du voilà je vous montre Descartes rapidement et tout de suite vous voyez que le cadre ne sera pas le même c'est que Descartes on est au Xe siècle le cadre pour être en bois avec des sortes de gravures qui fait qu'on ne confondra pas en utilisant les cartes et en mémorisant on ne confondra pas l'époque de Descartes avec l'époque de Socrate donc ça ça a été fait exprès pour que les enfants mémorisent bien la chronologie des auteurs qui vont être étudiés donc avant de commencer je précise aussi que le contenu d'une exploration philosophique est bien sûr présent dans le jeu c'est qu'il y a cette notion pour chacun des philosophes à chaque fois par exemple si on pense aux crates je vous parlez dans quelques instants de la maïotique dans le jeu de cartes vous avez une carte qui s'intitule la maïotique un recto et un verso qui vous permet d'expliquer si vous présentez le jeu à des enfants ou si vous êtes lycéen ou lycéenne vous avez les cartes révision qui vous disent tiens quand on parle de la maïotique voilà un petit résumé comme une fiche de révision qui permet d'accéder à l'essentiel de la pensée d'un philosophe sur un point particulier la maïotique vous voyez désigne l'art de faire accoucher les esprits c'est-à-dire leur permettre de s'extraire de l'ignorance pour accéder à la lumière de la vérité Socrate fin de ne rien savoir sa technique consiste à questionner son interlocuteur à le pousser dans ses retranchements pour mettre au jour ses préjugés et ses contradictions et lui permettre enfin de construire une vraie reconnaissance donc pour chaque auteur on aura cette carte notion qui permettra de bien saisir son univers et je précise ce qui peut intéresser tout le monde et notamment vous avez des jeunes qui préparent le bac que tout le contenu que je vous ai exposé est accessible gratuitement sur l'application Philodéfi donc c'est une application gratuite sans publicité donc on ne récupère pas les données des utilisateurs il y a déjà à ce jour il y a plus de de 4500 téléchargements sachant qu'on a lancé l'application au mois de mai le mai 2021 donc il y a quelques mois donc vous pouvez aller explorer le contenu des cartes notions pour chaque auteur vous allez pouvoir ensuite aller éventuellement dans la bibliothèque la bibliothèque donc ici pardon et vous pourrez jouer en voyant par exemple si cette citation vous arrivez à la redonner au bon philosophe donc ça tout le monde peut jouer à ce jeu là c'est un jeu qui permet de se remémorer des éléments de culture générale et qui est très utile vraiment pour les élèves qui préparent le bac voilà donc on a vu une carte notion un dernier élément avant de commencer avec Socrate l'exploration que je vais faire avec vous s'appuie sur un document qui est dans le jeu évidemment c'est les cartes questions réponses donc tout adulte peut jouer avec des enfants les lycéens peuvent jouer entre eux l'université interage où j'interviens ils vont utiliser les mêmes supports on a des questions et des réponses qui nous permettent à partir de 12 questions et réponses d'explorer l'univers de chaque auteur voilà ça c'est la carte question et puis moi vous voyez un exemple de 4 réponses pour Socrate vous voyez bon alors on va commencer l'exploration je suppose que vous êtes prêts et que la plupart des participants nous ont rejoint Agnès qu'est-ce que tu en penses ? alors écoute on peut commencer on est 21 là normalement peut-être que des personnes devraient nous rejoindre en cours de conférence juste une petite question Stéphane on a un tic-tac est-ce que tu as une horloge ou quelque chose qui est près du son de ton ordi parce qu'il y a un tic-tac permanent qui est un petit peu titillant pour certains dont moi alors tu entends tic-tac alors c'est pas mon téléphone portable parce qu'il ne fait pas de tic-tac je vais enlever éventuellement ce qui pourrait faire du bruit un petit bruit de fond voilà qui est un petit peu ça dépend de la sensibilité des uns et des autres mais je dois dire je vais enlever les réveils parce qu'effectivement je ne les entends pas forcément très bien mais hop ah 22 est-ce que tu entends toujours le tic-tac Agnès là je n'entends plus rien d'accord bon donc j'ai dû trouver la bonne source parce qu'il y en a potentiellement plusieurs merci est-ce que tout le monde est prêt pour l'exploration de l'univers de Socrate je pense que c'est bon on a coupé les micros de tous pour l'enregistrement mais je pense que c'est bon alors je vais prendre la gomme parce que c'est ce qu'il y a de plus peut-être pour montrer un sens de de détails sur la carte donc là vous avez sous les yeux la carte de de Socrate et vous voyez que Socrate va apparaître quatre fois sur cette carte vous voyez une première on le voit ici qui descend on va dire de la montagne ça va faire référence à la mission qui va lui être attribuée en quel sens pourrait-on dire qu'une mission va lui être attribuée vous savez on raconte qu'un des amis de Socrate était allé consulter l'oracle de Delph donc qui se situait dans la montagne cet oracle et l'oracle de Delph avait pour particularité de répondre à des questions qu'on lui posait vous pouvez poser des questions très particulières est-ce que je dois acheter le champ de mon voisin est-ce que je dois me marier avec telle personne ou faut-il déclarer la guerre à telle ville et un des amis de Socrate avait posé la question quel est l'homme le plus sage de la Grèce quel est l'homme le plus sage d'Athènes la réponse avait été Socrate c'était Socrate le plus sage et lorsque cet ami a rapporté à Socrate cette réponse Socrate a été très étonné et semble-t-il ce fut le point de départ de son questionnement lorsque Socrate proclame la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien si l'oracle de Delph donc le temps de Delph était dédié à Apollon des dieux de la vérité notamment de la lumière si le tombe de Delph donne l'oracle sur lequel il serait le plus sage et bien ça mérite peut-être réflexion et vérification en tout cas Socrate voudra en avoir le cœur net et il va ensuite passer sa vie à vérifier en quoi il serait soi-disant le plus sage d'Athènes le plus sage de la Grèce donc là vous voyez symboliquement qu'il descend de cette montagne mais pour signifier qu'il reçoit une sorte de mission qui va le tarauder qui va le pousser durant toute son existence il tient à la main un miroir alors je ne sais pas si tout le monde voit bien le détail Agnès tu me dis si jamais au niveau de la visibilité ça ne ressemble pas à moi donc on voit tenir un objet c'est un miroir parce que Socrate va reprendre une formule que vous connaissez certainement qui est le fameux connais-toi toi-même cette formule connais-toi toi-même est inscrite sur le temple de Delph justement un peu comme les devises sur le fronton de nos mairies liberté égalité fraternité et bien sur le temple de Delph il était écrit entre autres connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux Socrate chemine avec cette cette préoccupation cette interrogation existentielle qu'est-ce que je connais est-ce que je vous connais moi-même et à quoi va me mener d'ailleurs cette connaissance est-ce que je vais connaître l'univers les dieux qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on évoque la connaissance de l'univers et des dieux donc voilà Socrate qui descend avec ce miroir vous voyez dans cette première partie de la carte cette partie supérieure il descend et il fréquente ou il croise deux personnages qui sont sous un arbre ils sont dans une posture assez particulière c'est un sophiste qui est en train d'enseigner un élève les sophistes c'était les professeurs de rhétorique de l'époque la rhétorique étant l'art de bien parler et vous voyez ici le rapport spécifique du professeur à son élève du professeur de rhétorique à son élève c'est un rapport financier puisqu'ici vous voyez une pièce de monnaie qui est échangée donc on va payer un professeur de rhétorique pour apprendre à bien parler c'est-à-dire apprendre à bien parler sur tous les sujets pouvoir convaincre n'importe qui sur n'importe quelle question sachant qu'un sophiste nous apprend à défendre un point de vue comme son contraire le réacteur le plus habile c'est celui qui peut effectivement retourner les arguments et convaincre en fonction des besoins même de son client si vous devez défendre une victime ou une personne qui a commis un crime il va falloir être capable de trouver les arguments pour aller dans le sens de l'un ou de l'autre ou du moins pour atténuer la peine ou pour obtenir réparation selon ici le sophiste qui est sur l'estrade puisqu'il est dans un rapport de supériorité puisqu'il a le savoir sachez que le mot sophiste vient du mot sophos ce qui veut dire savoir savant donc il est sur une estrade donc il est dans un rapport de supériorité on a un savoir descendant d'ailleurs ce sophiste ce n'est pas n'importe qui c'est Protagoras il tient une règle pour nous rappeler que l'homme est la mesure de toute chose en parallèle nous avons une fable de La Fontaine par exemple aux enfants qui vont être en cycle 2 ou 3 de faire un lien parce que les sophistes ce sont les beaux parleurs ceux qui vont pouvoir convaincre et obtenir ce qu'ils souhaitent par exemple le pouvoir lorsqu'ils arrivent à convaincre l'Assemblée de voter pour tel ou tel projet donc vous voyez l'allusion au corbeau et au renard apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute une des critiques ou un des de Platon de Socrate ça va être contre les sophistes qui manipulent l'opinion et qui font parfois voter des lois qui sont injustes un des problèmes que va directement rencontrer Socrate c'est la condamnation qui va lui être prononcée contre lui vous savez que Socrate va être condamné à mort donc ça c'est sous l'effet d'une certaine manipulation pense Platon liée aux sophistes aux parleurs et à une opinion qui n'est pas toujours bien éclairée Socrate en revanche lui essaie d'éclairer ses contemporains vous le voyez ici dans la position centrale de la carte il désigne à la fois son interlocuteur c'est il lui parle et il lui parle de quoi pas de lui il parle du pouvoir il lui parle de la vérité vous avez cet élément vous voyez vertical la verticalité vis-à-vis de ce soleil qui éclaire toute chose ce soleil qui répond à la vérité selon Socrate donc il y a une vérité universelle pour chacun remarquez ici d'ailleurs que le sophiste il est plutôt à l'ombre dans une vérité qui va être relative donc c'est exprès qu'avec le dessinateur Olivier Frenière auquel je rends hommage parce que l'esthétique des cartes est vraiment indispensable pour attirer l'attention et donner envie d'apprendre donc c'est exprès qu'il est sous l'arbre dans une sorte de pénombre en tout cas il n'est pas en pleine lumière pour signifier qu'on décide dans une vérité qui est plutôt relative alors que Socrate vous voyez est en pleine lumière et il est en train de permettre à son interlocuteur de sortir de son oeuvre bien sûr c'est une image et pour évoquer la renaissance pour évoquer le fait que grâce au dialogue grâce à la maïotique la maïotique dont traduit généralement par l'art de coucher les esprits et bien Socrate tourne son interlocuteur vers la vérité il lui permet de renaître à la vérité d'où ici les accompagnateurs de ce jeune adulte qui font un V pour la victoire aussi peut-être pour la vérité puisque c'est bien de ce dont il s'agit d'accéder à la vérité pour être libre et ne plus être sous l'emprise ne plus être enfermé dans les opinions comme pour le rappeler le fait d'être dans un oeuvre d'être dans un endroit clos et fermé remarquez que Socrate ici est au même niveau que son élève il n'y a pas de rapport descendant de rapport de supériorité par rapport à la personne avec qui il parle et dans sa pratique Socrate s'est aussi bien adressé à des notables de la ville de la ville d'Athènes qu'à un esclave le fameux texte du Ménon il ne s'est pas adressé forcément à des enfants mais le fait qu'il s'adresse à des citoyens libres comme à des esclaves montre bien que son discours s'adresse à tous et qu'il se met à chaque fois au niveau de son allocuitaire Socrate se compare d'ailleurs à deux animaux ici vous avez un animal que vous repérez qui s'appelle le poisson torpille donc ça ressemble à une sorte de ray électrique il se compare aussi à un temps donc le temps c'est une grosse mouche une grosse mouche qui pique et dans les deux cas il s'agit de l'insecte ou du poisson ces animaux infligent une sorte de piqûre une sorte de réveil ils nous font sentir notre torpeur soit par le temps qui nous pique soit par un torpeur qui nous envoie une décharge électrique Socrate se compare donc à ces deux animaux pour signifier qu'il va parcourir la ville il va interroger ses contemporains que ce soit un grand général que ce soit un esclave que ce soit un homme de droit ou un artiste l'artiste il lui demandera ce qui est le beau au général ce qui est le courage au jury ce qui est le droit ce qui est juste donc ils interrogent et en même temps ils interrogent un peu comme l'enfant qui va toujours poser des questions et pourquoi et pourquoi et pourquoi et à la fin ça énerve et à la fin aussi on se rend compte qu'on n'a pas toujours les réponses donc il va souvent mettre dans l'embarras ses interlocuteurs Socrate proclame la seule chose que je sais c'est que je ne sais rien quel embarras pour ceux qui pensent savoir d'être mis en face de leur contradiction ou du moins des limites de leur connaissance alors que le général se targuait de savoir ce qu'était le courage l'artiste ce qui était le beau le juriste ce qui était le juste donc vous comprenez en quoi Socrate va aussi énerver ses contemporains et que vers la fin de sa vie aura lieu ce fameux procès contre Socrate avant d'arriver au procès Socrate nous parle de cette voie qui le pousse à chercher la vérité coûte que coûte quels que soient les risques puisqu'on va bien voir qu'il va risquer sa vie il va lui prendre des risques il le sait bien mais son démon intérieur est plus puissant le démon intérieur c'est cette voie qui le pousse à chercher la vérité ça n'a rien à voir avec un diablotin ou quelque chose qui serait qui serait diabolique ou malfaisant c'est une voie intérieure cette conscience qui nous pousse par exemple si vous vérifiez si vous avez bien fermé la porte de votre maison il y a quelque chose qui vous pousse à revenir sur vos pas et bien on pourrait dire que c'est une sorte de voie intérieure ce démon intérieur qui vous pousse ici à vérifier si la porte est bien fermée et bien Socrate c'est un démon intérieur qui le pousse à chercher la vérité vous avez derrière lui Athéna la déesse éponyme d'Athènes des déesses protectrices d'Athènes avec sa chouette vous savez certainement que la chouette est l'animal qui symbolise Athéna et puis des philosophes comme Hegel nous diront effectivement que la chouette est un animal qui convient bien puisque cet animal qui va surplomber avoir une vue d'ensemble cet animal qui voit la nuit donc qui va essayer de discerner la vérité là où on ne voit que chaos que désordre et puis qui a la possibilité tout en restant à un même endroit de tourner la tête à 180 degrés et d'avoir d'une certaine manière une vue complète sur tous les domaines tous les sujets de l'existence cela semble pour Hegel incarner l'activité philosophique en tout cas ça semble pouvoir résumer ce que Socrate va tâcher de vivre et de faire vivre à ses contemporains avant d'aller plus loin un dernier mot sur l'importance de Socrate certains auteurs comme Merleau-Ponty vont dire de Socrate qu'il va être le patron des philosophes le patron c'est à la fois on peut dire le chef mais surtout le patron comme en couture le patron c'est-à-dire le modèle sur lequel on va s'appuyer pour désigner l'activité philosophique par excellence donc vous avez saisi cette perspective de Socrate qui va chercher la vérité il se promet dans l'Athènes il interroge tout le monde il proclame qu'il ne sait rien et donc ne sachant rien il pose la question de façon assez ingénieuse assez contemporain pour leur demander ce qu'ils savent sur la vie le droit la beauté le courage etc bon malheureusement il va en énerver certains vous voyez là vous avez trois protagonistes dans cette troisième dans cette partie inférieure de la carte trois protagonistes qui ont été mis sur la salle par Socrate et qui n'ont pas dû être appréciés d'être ridiculisés parce que sachez que Socrate lorsqu'il se promène dans l'Athènes il ne se promène pas seul il se promène suivi par des jeunes là vous en avez au moins deux et bien il y a des jeunes qui le suivent notamment des jeunes aristocrates comme Platon Platon est issu de la grande aristocratie d'Athènes pardon mais il a d'autres camarades qui sont là et cet homme de droit ce peintre ce juriste ils sont mis en face de leur compréhension ou des limites de leur savoir ils sont quand même bien gênés ils se disent mais est-ce que ça ne va pas être une mauvaise influence pour les jeunes est-ce qu'ils ne vont pas s'inspirer de Socrate et se moquer de nous et finalement remettre en question notre autorité c'est en ce sens qu'on va accuser Socrate de corrompre la jeunesse vous voyez ce doigt accusateur tu corromps les jeunes deuxième motif d'accusation tu te prends pour un dieu ou tu prônes l'existence de faux dieux le nouveau dieu ça fait référence à ce démon socratique auquel Socrate fait allusion concernant sa mission ce sont les deux motifs d'accusation lors du procès de Socrate et la conséquence c'est que Socrate sera envoyé en prison et condamné à mort Socrate maintient envoyé la balance de la justice face à ses contradicteurs à ses détraqueurs qui eux vont casser la balance de la justice c'est-à-dire qu'ils ne se préoccupent plus du juste et d'injuste nous disent notamment Platon nous dit Platon mais ils vont plutôt se venger de Socrate alors que Socrate lui maintient la balance de la justice en proclamant notamment il vaut mieux subir une injustice plutôt que la commettre c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a commis une violence envers vous qu'on a exercé la violence qu'il faut que vous-même vous commettiez la violence Socrate a défendu la vérité toute son existence il ne va pas revenir sur ce qu'il a dit il ne va pas se dédire pour faire plaisir à ses juges et sauver sa vie et voyez là en quoi Socrate est le patron des philosophes pour Maloponti donc pour Socrate la vérité est plus importante que sa propre vie il place la vérité au-dessus de sa condition matérielle au-dessus de sa condition mortelle donc il dit à ses juges et bien qu'il a fait ce qu'il pensait être juste ou ce qui est juste et qu'il ne va pas se dédire pour échapper à une peine de mort qui est prononcée contre lui alors qu'il a dans les 70 ans donc Socrate dit en toute franchise que de toute façon il a déjà bien avancé sa vie il a vécu à Athènes il n'a aucune envie de fuir de s'enfuir ce que lui propose ses disciples Platon et les autres essaient de tout faire pour sauver sa vie mais Socrate vous voyez lorsqu'il est en prison continue de viser tranquillement avec ses disciples même s'il se prépare à mourir dans le sens que Socrate doit aussi être un modèle pour les stoïciens comme Epictète vont prendre Socrate comme modèle Socrate vous voyez dans cette dernière vignette cette dernière partie de la carte est en prison il tient à la main une coupe vous voyez peut-être un petit détail ici c'est la cigu qui je vais essayer d'agrandir un petit peu c'est la cigu qui est présentée ici par une tête de mort donc il se prépare à boire ce breuvage mais il est encore souriant il sait qu'il va mourir mais peu importe puisqu'il croit aussi à la pérégrination de l'âme c'est-à-dire qu'il pense qu'il y a une autre vie après la mort l'esprit va continuer d'exister donc c'est qu'un passage mais ses disciples ici on a présenté Platon sont atterrés par l'injustice de cette condamnation sont d'une tristesse effroyable et Socrate a plutôt passé son temps à essayer de leur remonter le moral pourrait-on dire alors là il y a un petit anachronisme une petite erreur chronologique une petite erreur historique pardon parce qu'en réalité Platon semble-t-il ne s'est pas rendu dans la prison où se trouvait Socrate il était tellement tellement triste il ne pouvait pas supporter de voir son maître exécuté et prêt à mourir mais même si semble-t-il Platon n'a pas vu Socrate en prison pourquoi avons-nous représenté Platon ici parce que tout ce que nous savons de Socrate nous est principalement rapporté par Platon en effet Socrate n'a rien écrit Socrate a vécu la philosophie on pourrait dire qu'il a accordé la parole et les actes et c'est grâce à Platon que nous avons les dialogues socratiques qui mettent en scène Socrate et ses interlocuteurs ce qui veut dire pour les lycéens qui nous écoutent lorsqu'un texte est signé Platon il peut effectivement exposer la pensée de Socrate et comme Socrate parle parfois justement à des sophistes il les combat il les remet en question vous pouvez avoir un texte signé Platon qui à un moment donné montre ou expose la thèse d'un sophiste donc il faut toujours faire attention lorsqu'un texte est signé Platon il peut s'agir de Socrate comme d'un sophiste qui parle et donc je viens de terminer avec vous cette première exploration d'un philosophe donc il régissait de Socrate donc nous sommes convenus de laisser un temps pour des questions pour que vous puissiez un peu aussi respirer donc je laisse la parole à notre animatrice donc Agnès s'il y a des éléments à faire remonter alors avez-vous avez-vous les participants des questions que vous voudriez poser si vous n'arrivez pas à parler si votre micro est coupé qu'il est bloqué vous pouvez poser vos questions dans le chat sinon comme nous ne sommes pas très nombreux chacun peut prendre la parole à son tour bien sûr s'il a des questions je vous en prie allez-y si c'est très clair tant mieux s'il n'y a pas de questions particulières on va explorer une autre carte alors si vous êtes prêts est-ce que vous soyez prêts pour explorer la carte d'Aristote par exemple je ne sais pas si dans le chat tu as des non pour l'instant vous pouvez écrire dans le chat oui oui ok tout le monde dit oui ok oui oui voilà je pense que c'est un oui voilà Didier qui nous dit qu'Aristote est son héros donc très bien alors j'espère que je ne vais pas le décevoir avec avec alors là c'est Platon Aristote alors Aristote alors là vous voyez toujours le même le même code on va dire couleur le code chronologique on a une succession qui est assez remarquable parce qu'à Athènes ils ont eu beaucoup de chance qu'ils ont eu Socrate Platon Aristote qui se sont succédés à Athènes en tout cas Socrate a été le professeur de Platon et Platon lui-même a été le professeur d'Aristote Platon a fondé l'académie l'académie à Athènes et Aristote a fondé le lycée donc il y a vraiment une succession assez remarquable à Athènes de ces grands philosophes si vous prenez ici l'image d'Aristote vous remarquez alors est-ce qu'il avait les yeux bleus ou pas ça on n'en sait rien c'est une liberté du dessinateur est-ce qu'il a vraiment ce visage certains buts que nous donne cette expression ce faciès on va dire pour Aristote dans les coins on a voulu symboliser la question du juste milieu avec cette règle et qui va éviter les excès cette règle où on va parler dans la relativité comme disait Protagoras l'homme étant la mesure de toute chose pourrait plutôt avoir un milieu qui va être désigné ici par une hirondelle puisqu'il semblerait qu'Aristote aurait dit qu'une hirondelle ne faisait pas le printemps donc on a voulu symboliser cette hirondelle qui nous rappelle le juste milieu par exemple le courage et le juste milieu entre la lâcheté qui serait complètement à l'opposé et la témérité qui serait se lancer dans le combat sans réfléchir et se jeter corps perdu dans la main donc voilà pour la vous voyez la présentation de ce visage d'Aristote et donc on a toujours ces codes de temps pour nous rappeler l'antiquité alors on va explorer la carte la carte fondamentale qui vous intéresse le plus alors vous remarquez qu'Aristote se trouve ici donc elle ne va pas confondre avec un autre personnage que l'on verra tout à l'heure mais donc Aristote est bien ici vous êtes parmi vous certains connaissent le tableau de Raphaël l'école d'Athènes si je ne me trompe pas c'est bien Raphaël et bien nous avons voulu ici représenter le positionnement d'Aristote par rapport à Platon alors je vais rapidement vous montrer Platon mais remarquez tout de suite que Aristote avec sa main gauche montre le sol en tout cas il montre l'ici bas alors que Platon je vais vous montrer dans l'école d'Athènes Platon montre on va dire le monde des idées tout de là dans l'école d'Athènes de Raphaël vous avez donc deux arches à gauche Platon à droite Aristote donc les capes font aussi référence à cette dimension artistique à l'histoire de la peinture donc ça c'est chose qu'on peut mettre en évidence lorsqu'on étudie lorsqu'on utilise le jeu avec des élèves en collège ou au lycée donc ici on fait référence à une oeuvre classique mais pourquoi tout ce discours sur cette position d'Aristote c'est qu'Aristote justement désigne le monde d'ici bas parce qu'il va beaucoup s'intéresser au réel la botanique l'astronomie tous les domaines vont être explorés par Aristote alors que Platon lui s'intéresse au monde des idées le monde le plus réel pour Platon c'est le monde des idées donc un monde au-delà le monde dans lequel l'esprit va contempler Aristote lui nous dit que c'est ici que nous allons pouvoir cerner la vérité et il y a un rapport avec le réel qui est beaucoup plus fort il y a une réhabilitation du réel de la matière chez Aristote ici vous voyez dans son étude du développement par exemple du papillon ici la botanique il va classer il va observer le réel il va acquérir une connaissance remarquable pour son temps on peut dire qu'Aristote c'est vraiment l'esprit complet l'esprit encyclopédique de l'antiquité il faut d'ailleurs noter à ce propos que vous voyez Aristote se trouve sous l'arche ici avec des livres dans une bibliothèque et on raconte que Platon avait surnommé Aristote le liseur ou le liseux c'est un peu péjoratif d'ailleurs pourquoi ? parce qu'à l'époque les grands textes philosophiques étaient lus par les esclaves ou du moins on se faisait lire les textes aujourd'hui on lit beaucoup on fait une lecture silencieuse une lecture intérieure on a des grâce à l'imprimerie on a tous accès aux textes individuellement parlant mais à l'époque on avait donc des documents des parchemins ou des rouleaux mais c'était des personnes des grecs évidemment qui les lisaient aux autres qui les écoutaient qui les méditaient de cette manière-là c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'usage d'une lecture individuelle Aristote semble avoir pratiqué par lui-même la lecture et il a ainsi acquis une connaissance donc encyclopédique il passait son temps à lire beaucoup dans tous les domaines d'où cette connaissance très vaste ça peintra d'ailleurs Aristote d'élaborer une philosophie très complète on parle donc de philosophie encyclopédique puisque tous les domaines vont être concernés vont être abordés il s'agit de la politique de la médecine comme on dit tout à l'heure de l'astronomie bon développement du vivant tout l'intéresse alors Aristote se trouve bien ici on a compris le positionnement de sa main le réel l'intéresse tout l'intéresse il n'est pas réfugié on va dire dans le monde des idées on trouve ici cette fameuse alouette avec le juste milieu et puis vous remarquez sur la colonne du temple deux symboles en tout cas deux signes deux lettres on faisait un point d'interrogation et le symbole la lettre fi pour nous rappeler qu'Aristote a proclamé que la philosophie était fille de l'étonnement la philosophie est fille de l'étonnement c'est-à-dire que philosophie c'est déjà commencer par se poser des questions connaître toi-même est-ce que l'univers est-il dit Socrate mais au fond la question c'est que sais-je c'est une question que sais-je qui reprendra Montaigne plusieurs siècles plus tard mais il faut donc commencer par s'étonner ce monde n'est-il pas surprenant par son existence que savons-nous est-ce qu'il est normal que les choses fonctionnent de telle manière soit d'un point de vue économique politique etc la philosophie est fille de l'étonnement donc le questionnement va être premier dans l'activité aristocratique dans l'activité aristotélicienne sachant que oui il y a un lien entre Aristote et le monde aristocratique car vous savez qu'Aristote sera le précepteur d'Alexandre le Grand donc c'était vraiment le génie de l'époque le grand homme de l'époque qu'il fallait avoir pour élever un jeune prince prometteur comme Alexandre comme Alexandre le Grand alors revenons à Aristote vous retrouvez le temple grec pour rappeler qu'on est dans l'antiquité évidemment et il y a comme deux mondes il y a le monde supralunaire et le monde sublunaire le monde supralunaire ça ne veut pas dire que ce n'est pas un monde des idées ce n'est pas un monde transcendant c'est juste pour nous rappeler qu'il y a peut-être selon Aristote un monde qui n'est pas touché par le temps ou du moins qui n'est qui n'est pas aliéné qui n'est pas usé par le temps un monde qui est stable et fait référence notamment au mouvement des planètes pour Aristote effectivement il y a quelque chose qui semble être immuable stable c'est le mouvement qui correspond donc à ce que l'astronomie va décrire le mouvement des planètes les choses sont stables sont immuables sont comme éternelles dans ce monde supralunaire en revanche dans le monde sublunaire là où nous sommes et bien toute chose change pour prendre Héraclite on ne se met pas deux fois dans le même fleuve le poulain va devenir cheval la chenille va devenir papillon nous naissons nous vivons nous mourrons nous sommes dans un monde soumis au mouvement au devenir dirait Aristote toute chose se développe c'est en ce sens que le poulain est un cheval en puissance et remarquez dans cette définition en puissance que l'on va avoir quelque chose de très fort chez Aristote et définir une chose ou un être par ce qu'il va devenir parce que le verbe être normalement définit une chose par sa nature par son essence il y a une certaine stabilité une certaine consistance dans le verbe être mais dire que le poulain est un cheval en puissance c'est relier le poulain maintenant avec le cheval plus tard et d'en faire une définition avec le verbe être je reviens à cette importance du verbe être dans la tradition philosophique le verbe être désigne quand même l'absolu la stabilité ce qui ne change pas avec le temps et remarquons d'ailleurs que dans la Bible lorsqu'il est rapporté que Dieu s'adresse à Moïse et bien dans un buisson ardent Moïse demande à celui qui se manifeste dans le buisson qui il est et Dieu répond je suis celui qui suis ou je suis celui qui est donc le verbe être est très important pour désigner la stabilité la consistance éventuellement l'absolu et Aristote arrive à faire le lien entre le présent et le futur avec le verbe être en disant par exemple je reprends cette phrase que le poulain est un cheval en puissance ou un cheval en devenir donc faire le lien entre le présent et le futur et donc mettre une part d'absolu dans la définition qu'il va donner poursuivons notre exploration du schéma vous avez effectivement ou de la carte pardon vous avez ici un personnage qui va être Dieu Dieu qui est ici représenté sous les traits d'un William Barbu mais qui a un rôle de mise en mouvement et en effet en effet Aristote nous dit que Dieu est l'être qui met le monde en mouvement après il se retire mais il y a comme un mouvement qui doit être initié par Dieu c'est le point de départ Dieu premier moteur déclare Aristote Dieu premier moteur qui met en mouvement la création qui va ensuite se dérouler selon les lois par exemple de la nature ce qui nous dit Aristote à propos de l'homme vous avez ici un sculpteur et vous voyez il a une particularité il a des mains en un alors c'est une façon de figurer l'idée selon Aristote qui est de dire que l'homme a une particularité vraiment remarquable par rapport aux animaux ce sont ses mains la main est un outil qui peut s'adapter à toutes les situations qui peut tout saisir qui peut tout faire dit Aristote c'est dans ce sens que l'homme dispose selon Aristote d'une intelligence qui est supérieure au monde animal mais elle serait vaine qu'elle n'avait pas les outils qui correspondent à son développement ou à son exploitation ce sont les mains la main n'est pas un outil mais plusieurs et Aristote prend par exemple l'exemple suivant en disant que notre main peut devenir corne lance griffe parce que nous pouvons tout saisir nous pouvons saisir une lance l'envoyer donc notre main devient lance nous pouvons saisir une corne et creuser avec nous pouvons alors que si on prend des outils modernes désire un marteau en fonction des clous qu'on ne pourrait pas faire simplement avec la main mais la main fabrique l'outil et la main tient l'outil donc la main va pouvoir par exemple sculpter la matière grâce aux outils qu'elle fabrique et va pouvoir tenir donc la main comme outil polymorphe mais l'homme se distingue aussi par autre chose on a évoqué l'intelligence il y a un instant l'homme est aussi un animal politique déclare Aristote un animal doué de logos il s'intéresse à la justice vous voyez ici la balance de la justice qu'on avait tout à l'heure chez Socrate l'homme va s'intéresser au juste et à l'injuste il va peser le pour et le contre en ce qui concerne le juste et l'injuste on ne parle pas ici de ce qui est agréable ou désagréable on ne parle pas des sensations on parle de ce qui est juste ou injuste on parle de la vie politique et en ce sens Aristote pardon va s'intéresser à la description des différents régimes politiques qui peuvent avoir lieu qui peuvent être organisées on peut avoir un régime où un seul dirige on pourrait l'appeler la monarchie par exemple on pourrait l'appeler la monarchie si elle a une visée juste si elle vise le bien commun mais si un seul dirige et qu'il y a une dégradation ça deviendra une tyrannie un seul peut diriger et viser le bien commun on peut avoir un bon roi mais on peut aussi avoir un roi qui ne dirige que pour lui-même sur ses intérêts personnels le désavantage nous dit Aristote concernant la monarchie c'est qu'elle est fragile le roi peut avoir des préférences le roi peut tomber malade il peut sombrer dans la folie dans la mélancolie un régime où un seul dirige est fragile ce n'est pas le régime idéal alors peut-être que le régime idéal ce serait que plusieurs dirigent vous avez ici un autre tableau où vous avez ce qui pourrait ressembler à une aristocratie prenons les meilleurs faisons en sorte de les mettre à la tête du pouvoir et bien nous avons peut-être une meilleure solution ce serait peut-être plus stable que si c'est juste une personne l'aristocratie elle peut dégénérer en oligarchie c'est-à-dire que quelques-uns s'accaparent le pouvoir ça peut être les plus riches ça peut être les plus vieux si c'est les plus riches c'est la ploutocratie si c'est les plus vieux la gérontocratie etc donc Aristote vous voyez étudie les différentes formes de gouvernement il étudie leurs formes de perversion de dégradation et puis la forme qui serait la plus aboutie semble-t-il ce serait ce qu'il appelle la politéia qu'on va traduire par démocratie mais le mot démocratie justement dans les traductions et les commentaires ça correspond à la dégradation donc le régime idéal la politéia tous dirigent en vue du bien de tous il n'y a pas une majorité qui écraserait une minorité donc ça serait la politéia en revanche la démocratie démontre à tous le pouvoir au peuple et bien c'est la forme déviée c'est-à-dire qu'un groupe majoritaire peut exercer le pouvoir et exercer une contrainte sur des minorités ou si par exemple vous obtenez une élection à 55% et bien vous pouvez contraindre les 45% et vous imposer à eux donc ce serait ici une forme qui ne serait pas la plus juste si c'était ce qu'on appellerait dans l'ordre de traduction le mot c'était une démocratie vous avez ici un dernier élément alors il y a encore deux à voir c'est vous avez ici donc des personnes qui assistent à un spectacle qui leur fait peur ils sont en train ici d'extérioriser leur angoisse leur peur et c'est l'effet de la catharsis un effet cathartique c'est lorsque l'on va d'une certaine manière sublimer nos peurs et nos passions on va se purger on va purger nos passions par un spectacle par exemple le théâtre ou un spectacle ici qui pourrait générer la peur ou l'angoisse donc la catharsis va être étudiée par les histoires notamment ce qui va être lié au théâtre et à l'expression des émotions des sentiments comme moyen de rétablir une sorte d'équilibre chez individus et dans la cité un dernier élément important à mettre en évidence à propos d'Aristote c'est le syllogisme vous savez Aristote va beaucoup étudier la logique aussi il va s'intéresser à l'articulation des arguments l'articulation des idées et il va par exemple mettre en évidence le syllogisme le plus classique là vous l'avez écrit sur ce livre si l'élément petit a est inclus dans l'ensemble grand x et si l'ensemble grand x est inclus dans l'ensemble grand y alors conséquence l'élément petit a fait partie de l'ensemble grand y alors ça vous avez la formule mathématique ou du moins l'expression on va dire symbolique maintenant on peut l'appliquer on peut appliquer cette théorie des ensembles syllogisme à une réalité par exemple Socrate c'est parti de l'ensemble homme Socrate est un homme or Socrate pardon or tous les hommes sont mortels l'ensemble x homme est inclus dans l'ensemble mortel d'ailleurs les animaux aussi sont inclus dans l'ensemble mortel donc il n'y a pas que les hommes donc l'ensemble homme est bien parti de l'ensemble mortel ça implique donc que Socrate elle est mortelle vous avez là un syllogisme et vous comprenez la logique on est ici dans une théorie d'ensemble d'implication qui se comprend très facilement lorsqu'on reprend ici des symboles mathématiques donc Socrate pardon Aristote étudie les syllogismes étudie la logique du langage ce qui est très utile puisqu'il a en face de lui aussi des sophistes des personnes qui manient le langage avec beaucoup de brio et d'efficacité donc il cherche à comprendre comment le langage fonctionne qui est censé ressort pour le mettre en évidence et puis pouvoir peut-être éviter les désagréments de la manipulation parce qu'il faut que les choses soient bien articulées je vous donne un exemple de syllogisme faux ou trompeur par exemple tout ce qui est rare est cher or un cheval borgne est rare donc un cheval borgne est cher c'est tout à fait articulé et logique sauf qu'il va falloir prêter attention à la véracité de chacune des affirmations la première étant tout ce qui est rare est cher ça semble vrai peut-être à 95% mais c'est pas vrai à 100% ce qui fait qu'un cheval borgne même s'il est rare personne ne cherchera à se procurer parce que ça ne servira à rien il ne sera ni bon pour la course ni particulièrement efficace pour labourer un champ par exemple donc c'est peut-être l'exception mais qui infirme la règle et si on n'y prête pas attention on peut dans l'accélération d'un raisonnement et bien être embarqué et se dire oui un cheval borgne ça doit être cher ça semblerait logique il va donc falloir être très vigilant nous dit Aristote à vérifier si chaque prémisse prémisse majeure par exemple tout ce qui est rare est cher est-ce que c'est vrai prémisse mineure or un cheval borgne est rare est-ce que c'est vrai et la conclusion est-elle vraie un cheval borgne est cher voilà par rapport à la question du syllogisme donc je viens d'explorer avec vous la carte d'Aristote j'ai essayé de mettre en évidence un nombre de notions notamment de thèmes philosophiques est-ce qu'il y a des questions donc je me tourne de nous vers Agnès et Didier s'ils veulent soit me dire dans le chat des choses particulières qui remontent ou s'il y a des questions que vous voulez partager alors si vous avez des questions allez-y sur le chat en revanche Stéphane on avait essayé de dire 10 minutes par philosophe et là on est à 30 minutes par philosophe donc je ne pense pas que tu pourras présenter c'est passionnant ce que tu dis mais je crois que si on continue on aura vu peut-être 4 philosophes et si tu peux essayer de synthétiser un petit peu ça serait super pour le temps qui nous est imparti parce que là ça fait 30 minutes par philosophe alors attends un message dans le chat oui alors on me demande je crois pouvoir dire oui mais je vais te laisser répondre est-ce que ces cartes sont adaptées au programme scolaire du lycée ah oui alors c'est la lycée qui pose la question alors je ne sais pas si c'est la lycée vous êtes lycéenne mais oui le jeu j'ai créé initialement pour mes élèves en fait j'ai testé avec eux donc ça fonctionne vraiment bien avec le lycée et ce que vous pouvez faire si vous êtes lycéenne par exemple téléchargez l'application déjà pour voir si les cartes vous passent si les notions sont claires pour vous et vous avez des outils de l'école à la fac justement vous pouvez aussi l'utiliser avec les élèves en classe prépa parce que j'ai des anciens élèves qui l'utilisent mais ça marche ça marche en fait à tous les âges mais initialement c'était prévu pour le lycée j'ai fait des éléments descendants pour les ateliers de filo avec les enfants et j'utilise régulièrement aussi à l'université interage mes anciens élèves j'utilise en classe prépa donc c'est assez large mais on correspond bien aux lycéens voilà pour la réponse pour Alizé je ne sais pas s'il y a une autre question j'essaie d'aller plus vite sur Descartes tu vas voir c'est passionnant mais c'est vrai que quand on est pris par le temps je suis chargée de te re de me le rappeler donc je poursuis avec Descartes oui il n'y a pas d'autres questions pour l'instant à priori non c'est bon d'accord alors Descartes donc vous avez ici l'univers de René Descartes que nous allons explorer ensemble je prends ma petite gomme et vous remarquez tout de suite que Descartes se trouve justement au centre de la carte il est central et c'est un élément important parce que on a beaucoup reproché l'église catholique de l'époque a reproché à Descartes de mettre le cogito au centre de sa philosophie et effectivement c'est ce qu'il va faire mais vous pourriez vous dire mais Descartes il met le cogito au centre alors qu'est-ce qui est décentré qu'est-ce qui est mis au deuxième plan vous voyez tout de suite au deuxième plan où en dessous vous avez Dieu qui va être mis qui va avoir un rôle plutôt secondaire la première évidence pour Descartes c'est le fameux je pense donc je suis ce n'est pas du tout la question de Dieu qui est première c'est la question du je pense donc je suis cogito ergo sum qui est représenté ici par ce miroir que Descartes porte dans lequel il se regarde il prend conscience de lui-même peut-être du temps qui passe peut-être de ses rives peut-être de sa beauté etc en tout cas il prend conscience de lui-même et remarquez que le cheval n'a pas de miroir en face de lui le cheval est complètement neutre un cheval c'est vous qui direz il est beau ou pas beau mais le cheval ne sait pas en lui-même s'il est beau ou pas donc certitude de soi comme conscience qui pense comme conscience qui existe nous dit Descartes mais vous voyez Descartes a une position centrale mais pas simplement centrale il est aussi monté vous voyez sur le cheval c'est cette relation avec le cheval et là pour nous rappeler que selon Descartes l'homme peut devenir comme maître et possesseur de la nature le rapport de la nature est un rapport de maîtrise un rapport de domination un rapport de supériorité il n'est pas sous le cheval il n'est pas à côté un rapport de domination Socrate est monté sur un cheval un peu particulier vous voyez il a à la fois cheval dont on voit la peau ici et cheval ici dont on verrait un mécanisme en référence vous voyez à ce que je vous dis tout à l'heure par rapport à mon ancien élève Louise qui avait dessiné l'animal machine et oui parce que les animaux sont comme des machines constituées de ressorts de tuyaux de mécanismes très fins puisqu'on ne peut pas les voir à l'œil nu Descartes postule en effet que c'est Dieu qui a créé les êtres vivants il s'agit de vous voyez d'une chouette qu'il s'agit du cheval de l'arbre ou même vous voyez du corps de l'homme les êtres vivants sont des machines vivantes des machines mais qui ne sont que des machines la chouette animale qui vole machine qui vole l'arbre machine à faire des fruits cheval on peut dire machine à déplacer poule machine à faire des fruits et nous nous avons notre corps bon alors est-ce que nous sommes une machine bien non parce que vous avez compris qu'il y avait chez l'homme le corps la matière la machine mais il y a aussi l'esprit le cogito dans le sens que chez Descartes il y a un élément très important qui est le dualisme seul l'homme est constitué d'une âme d'un esprit d'une conscience du cogito donc seul l'homme a conscience de lui-même ce qui fait de lui le seul être supérieur aux animaux donc vous voyez ce partage il fait que l'homme même lorsqu'on considère toute chose sous l'angle de la machine ici dans le repère cartésien seul l'homme y échappe par le fait qu'il est une âme le réel peut être complètement analysé de façon mathématique vous avez ici le repère cartésien X, Y, Z qui oriente toute chose dans un repère en trois dimensions donc on va pouvoir étudier les forces qui s'exercent par exemple sur la pomme sur la trajectoire des oiseaux on va pouvoir étudier la trajectoire on va pouvoir pour les newtons calculer la fraction universelle la gravité donc l'homme va pouvoir maîtriser la nature il va pouvoir en connaître le mode d'emploi mais pour connaître le mode d'emploi pour pouvoir établir la science pour dominer la nature et pour monter sur le cheval et bien il faut une méthode et en ce sens qu'il y a un élément très important qui est la méthode cartésienne constituée de quatre points évidence analyse ordre dénombrement vous voyez l'escabeau est constitué de quatre barreaux pour bien nous rappeler les quatre principes de la méthode et puis il y a le doute vous voyez l'épée du doute dès qu'une chose vous semble irrecevable ou douteuse justement c'est un manque de clarté vous l'éloignez il vaut mieux avancer lentement mais sûrement comme la tortue de la fave de la fontaine il vaut mieux avancer lentement mais sûrement nous arriverons davantage à une vérité sûre et certaine par un zécart que si nous avançons comme le lièvre nous courons très vite mais tantôt à droite à gauche nous nous reposons nous manquons de régularité de continuité dans nos efforts et là on peut tout à fait manquer la vérité donc lentement mais sûrement nous pouvons arriver à la vérité des décarts mais pour que le monde soit stable pour que l'on puisse étudier les vérités la vérité pour que l'on puisse saisir les lois de la nature les lois physico-chimiques décarte a besoin de postuler l'existence de Dieu il faut qu'un être maintienne à chaque instant le monde dans sa stabilité c'est un sens que vous voyez le même barbu ici on a pris d'ailleurs le même visuel entre celui d'Aristote et celui d'Écartes pour montrer que c'est une sorte toujours une image de Dieu qui est présente mais vous voyez ce n'est pas l'image de Dieu on mettra une vision auprès de l'élève du lycée ou de la fac par exemple je pense à la lise ici que le Dieu dont parle Aristote n'est pas le même Dieu que celui dont parle Descartes Descartes on est plus ici sur un Dieu vous voyez métaphysique qui assure la condition d'existence du monde ou plutôt sa stabilité à chaque instant les lois sont recréées à chaque instant la science peut affirmer ses certitudes ce qui a été évalué il y a un siècle en physique qui sera encore valable aujourd'hui puisque les lois ne changent pas il n'y a pas de dégradation et un dernier élément qui est quand même remarquable vous voyez ici des personnages de toutes les époques de tous les horizons on a des hommes on a une femme on aurait pu en mettre plus avec le dessinateur pour avoir la parité mais on a au moins des hommes et des femmes et des êtres de tous les horizons de toutes les couleurs de peau ça veut dire que selon Descartes nous sommes tous égaux parce qu'ils se tiennent la main il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre qui se tient au milieu ou qui est au-dessus des autres les hommes et les femmes sont égaux quelles que soient leurs origines quelles que soient la langue qui parle et les pas ils ont tous la raison et vous retrouvez la fameuse citation de Descartes le bon sens à la chose du monde la mieux partagée nous pouvons tous accéder à une même vérité puisqu'il y a une seule vérité selon Descartes donc les conflits les guerres pourront un jour disparaître si nous avons la bonne méthode et que nous tournons tous activement vers la recherche de la vérité voilà pour l'exploration de l'univers de Descartes donc je crois qu'il était plus rapide cette fois que pour les cartes précédentes est-ce qu'il y a des questions ? Bravo Stéphane et Huguette notre amie québécoise nous dit dans le chat qu'elle vient d'installer l'application sur son iPhone et qu'elle est super contente Ah bah très bien merci Huguette Avez-vous des questions ? N'hésitez pas sinon à poser vos questions dans le chat sinon on continue Alors c'est vrai que je n'ai pas tout à fait le réflexe dans le chat mais je fais confiance à Agnès et Didier pour me dire quand il y a besoin donc il y a une petite demande d'Agnès qu'on puisse voir Pascal je vois Pascal rapidement aussi pour qu'on puisse quand même découvrir son univers Alors Pascal est un penseur très intéressant parce que vous voyez enfin vous voyez vous voyez le cadre c'est le même cadre que pour Descartes donc on est aussi au Xe siècle Descartes et Pascal sont presque contemporains c'est-à-dire qu'ils ont pu se rencontrer semble-t-il peut-être se sont-ils rencontrés on n'est pas forcément sûr historiquement parlant mais il y a eu une sorte de tuilage entre les deux donc il y a deux génies on va dire du Xe siècle mais qui vont tout de suite vous le voyez donner une place très différente à la question de Dieu quand même et centrale à cette époque-là vous vous souvenez chez Descartes Dieu était en bas et soutenait le monde il assurait une certaine constance ou persistance métaphysique des lois de la nature alors que chez Pascal Dieu a une place vraiment prépondérante il est en haut dans le ciel et vous voyez il a une particularité je passe tout le monde de voir j'ai pas ma petite gomme pour vous le montrer mais il tient deux documents d'accord donc c'est un Dieu qui est dans le ciel ici donc il surplombe en même temps vous voyez qu'il éclaire parce que c'est de lui qu'émane la lumière la lumière qui va par Dieu passer dans l'église vous avez ici l'église de Port-Royal et ce Dieu c'est un Dieu qui va rappeler la loi morale donc on n'est pas du tout dans le Dieu qu'il y a sur la science c'est chez les quatre on est plutôt ici dans le Dieu de la morale qui dit ce qui est juste et l'injuste et qui en fonction de cela vous voyez en référence au gensénisme peut-être que vous ne voyez pas très bien mais c'est une liste de noms et ça les noms sont entourés et d'autres sont rayés donc il y a cette notion de prédestination à laquelle va adhérer pendant un temps en tout cas Pascal par le biais du jansenisme une vision assez radicale assez sévère aussi de Dieu qui juge et qui à un moment donné éclaire effectivement les hommes mais qui va faire un partage entre ceux qui vont être sauvés et ceux qui ne le seront pas l'église qui est ici vous avez compris que ce n'est pas Royal et qui éclaire les humains Pascal est éclairé ici et il montre avec sa main son cœur c'est pour évoquer la foi l'importance de donner la foi vous vous souvenez le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas Dieu sensible au cœur et non à la raison voilà ce qu'est la foi déclare Pascal Pascal qui est à la fois un grand croyant et aussi un grand scientifique vous avez ici dans la main un objet qui tient c'est la Pascaline Pascaline objet pour un premier machine à calculer en fait machine à calculer complètement mécanique mais qui fonctionne vous pouvez faire apparemment les quatre opérations addition, subtraction, division, multiplication avec cet objet qu'il avait conçu pour son père qui était commerçant donc un génie précoce et qui n'est pas simplement un homme de foi extraordinaire mais un scientifique remarquable il va aussi beaucoup étudier les probabilités il fera aussi l'expérience vous savez à clairmerférence sur la pression atmosphérique Pascal on a dit tout à l'heure vit à une époque qui est du 17ème siècle et il est presque contemporain de Descartes même s'il y a quand même de nombreux quelques années ils sont pas tout à fait du même âge mais il est contemporain mais il critique Descartes et Samson vous voyez qu'il met le pied sur le miroir du cogito parce qu'il trouve Descartes bien arrogant de postuler le cogito gossum que la première vérité comme le point central pour Pascal le point central c'est la foi c'est la relation à Dieu toutes ces certitudes que proclame Descartes par exemple pendant que je suis il lui semble secondaire et vaine donc vous voyez il y a une inversion intéressante dans le rapport au cogito entre Pascal et Descartes ici vous avez une scène de vie quotidienne où du moins le même jeune homme qui ici est épousé est assis il est en train de réfléchir et là il est en train de courir après une jeune demoiselle il était en train de jouer auparavant donc vous avez ici une allusion au plaisir de la vie en tout cas au divertissement thème cher à Pascal et ici la notion de la contemplation le dé est lancé c'est le pari pascalien est-ce qu'on parie que l'homme est seul ou est-ce qu'on parie qu'il y a l'homme et Dieu vous avez le choix entre la croix ici et le divertissement la boisson les jeux l'amour Pascal estimant que nous devons à un moment donné nous poser rester assis contempler notre humaine condition et si nous arrivons à faire cela selon lui et bien l'homme verra dans quelles conditions il est c'est-à-dire malheureux mortel etc mais ça devrait selon Pascal le tourner vers la transcendance vers Dieu remarquez d'ailleurs ici que Pascal est entouré de roseaux l'homme est un roseau le plus faible de la nature mais c'est un roseau pensant du moment où il pense il va prendre conscience de son humaine condition de son caractère mortel et il va selon Pascal devoir se tourner vers l'absolu pour se relever de ce tragique constat ici une référence à la fable de la fontaine le loup et l'agneau la raison du plus fort est toujours la meilleure mais pour rappeler que Pascal va être très critique par rapport au pouvoir temporel par rapport au roi en disant que la vraie morale se moque de la morale en disant que les pouvoirs temporels sont soumis à la cupidité à l'argent et que ce n'est pas ce pouvoir là qu'il faut respecter mais plutôt celui selon Pascal de l'église d'une certaine transcendance et puis le loup et l'agneau ici du moins le loup qui hurle à la mort pour rappeler effectivement la prise de conscience de notre humaine condition selon Pascal Pascal qui nous dit d'ailleurs que lorsqu'on contemple l'univers infini ou l'univers infini et bien l'on est renvoyé à notre petitesse et que cela doit nous faire réfléchir et que l'homme ne doit pas s'enorgueillir de ce qu'il est puisqu'il n'est qu'une poussière sur le sable ou un grain de poussière sur une plage pardon ce qui doit là aussi par ce constat par cette réflexion l'amener devant Pascal à réfléchir sur ce qui pourrait être l'absolu ou la transcendance voilà pour Pascal oui vous remarquez vous remarquez juste ici effectivement la fameuse référence le petit signe donc le roseau et la croix pour symboliser dans la carte qui est spécifique à Blaise Pascal voilà pour cette deuxième carte est-ce qu'il y a des questions qui vous qui vous viennent à l'esprit alors pas de questions dans le chat merci beaucoup d'avoir parlé de Pascal c'est vraiment un des préférés avec Nietzsche et pas de questions dans le chat juste Paula des Pays-Bas qui a dû nous quitter parce qu'elle avait une autre réunion si vous avez des questions n'hésitez pas non bon bah écoute je te propose de continuer merci alors nous poursuivons alors je propose de poursuivre avec Rousseau alors où est-ce que j'ai mis la carte de Rousseau j'aime tout alors moi que je n'ai pas mis dans les réserves je n'ai pas mis d'ailleurs alors je n'ai pas d'autres réserves alors je vous propose on va laisser Rousseau de côté 30 secondes alors et on propose on explore Hegel si vous voulez alors je reviens alors je clique sur l'écran et on va aller du côté de Hegel donc j'essaierai de retrouver Rousseau tout à l'heure mais Hegel c'est un philosophe qui est vraiment intéressant puisqu'il s'inscrit vous voyez dans un nouveau cadre d'ailleurs qui est un cadre vert pour évoquer la période des Lumières du moins la fin des Lumières avec Rousseau et Kant on est vraiment dans les philosophes classiques des Lumières Kant commence à s'en éloigner mais il y a toujours cette espérance en l'homme cette foi en l'avenir pourrait-on dire chez Hegel et l'idée aussi on va voir dans un instant que l'histoire a un sens alors Hegel vous voyez il se trouve ici en haut je prends un petit gomme il se trouve en haut et que fait Hegel et bien justement il scrute l'avenir vers quelle destination tend le monde dans lequel nous sommes y a-t-il un mouvement de l'histoire et bien Hegel postule ou il estime qu'il y a un mouvement et que l'histoire se dirige vers un état rationnel un monde parfait sans sens qu'il y a un optimisme une foi en l'humanité on va y revenir tout à l'heure par rapport à ce qu'il voit mais en tout cas vous voyez cette perspective positive tous les jours il lit le journal ou du moins il dit que le journal est sa prière quotidienne puisqu'elle l'informe sur le monde sur les événements et les grands événements nous dit Hegel sont révélateurs de ce qui se trame de ce qui se développe de ce qui grandit dans le monde alors qu'est-ce qui grandit dans le monde et bien quelque chose qui se développe vous voyez de façon dialectique par des boucles la dialectique c'est un événement très important chez Hegel c'est la raison pour laquelle on l'a pris comme symbole vous voyez dans les coins chaque chose qui se développe nous dit Hegel se développe de façon dialectique en trois temps thèse antithèse synthèse donc avant d'arriver à un résultat il faut qu'il y ait une opposition toute chose qui se développe et progresse passe par un mouvement thèse antithèse synthèse position opposition réconciliation ça veut dire si on prend le mouvement de l'histoire que les drames les guerres les révolutions sont nécessaires pour avancer l'histoire n'avance pas de façon rectiligne ni homogène elle avance y compris par le biais de boucles par le biais de récessions de crises ça veut dire que dans l'approche de Hegel vous avez compris les guerres les crises les révolutions sont comme nécessaires pour que l'histoire avance sinon elle stagne prenons un exemple contemporain et bien il faudrait dire avec Hegel que la première guerre mondiale était nécessaire pour créer la SDN la société des nations car avec la société des nations on se dirige vers un monde qui est déjà plus organisé avec des mêmes lois avec un monde régi par la raison mais cette SDN cette société des nations n'était pas suffisante dans le sens qu'une deuxième guerre mondiale est comme bienvenue entre guillemets pour obliger à franchir un pas supplémentaire un mouvement dialectique supplémentaire qui va être la création de l'ONU l'organisation des Nations Unies en 48 en 45 j'ai un petit doute en tout cas l'histoire avance de façon dialectique les crises et les révolutions sont nécessaires nous les humains nous ne sommes que des pions au service de la raison avec un R majuscule quelque chose se développe au cours du temps vous voyez comme un arbre qui pousse il y a peut-être au début simplement un gland mais au fur et à mesure le chêne grandit le chêne c'est la raison avec un R majuscule et nous en faisons partie même que les feuilles sont des parties du chêne de même que les cellules sont des parties d'un corps qui dépassent et bien nous sommes embarqués dans le développement d'une raison avec un R majuscule qui tend vers cet état rationnel et nous sommes des objets nous sommes des outils des instruments de cette progression mais d'une valeur très secondaire donc les individus qu'ils soient de grands hommes ou des individus lambda sont utilisés sacrifiés par la raison par la raison qu'un R majuscule qui se développe c'est dans ce sens que Hegel parle de la ruse de la raison ruse de la raison c'est-à-dire que les choses ne sont pas si simples à comprendre ils vont donc faire un travail de réflexion la chouette de Miner prend son envol à la tombée de la nuit déclare Hegel tout à l'heure quand on a parlé de Socrate on a vu en quoi la chouette pouvait symboliser la philosophie et bien elle voit dans le noir on a vu tout à l'heure donc elle voit là où les autres ne voient rien elle voit au-delà du chaos elle surplombe et elle va avoir elle va s'intéresser à tous les domaines dans le sens que avec Hegel la philosophie va être systématique organisée c'est la science de l'ordre c'est un système la philosophie est un système dit Hegel tout s'inscrit dans une réflexion globale dans une cohérence mais l'accès à la philosophie ou à la vérité va se faire de façon progressive au cours de l'histoire et on dit que les premières esquisses de l'accès à la vérité ont un lieu à travers l'art puis se sera à travers la religion et enfin la philosophie est le sommet de l'activité qui nous mène à la vérité dit Hegel l'art parce que il y a une expression d'universalité à travers le courant artistique il y a une expression de la raison la religion est un monothéiste puisqu'elle postule qu'il y a un seul dieu par rapport au polythéisme donc on s'approche de l'idée d'une raison avec un A majuscule qui se développe donc le réel en fait est un et puis la philosophie qui va donner du sens et théoriser la conception du réel là vous avez une toute petite télévision sous la théorie du maître d'esclaves chez Hegel où il dit que dans la terre la relation entre les humains celui d'un moment donné qui va maîtriser le réel qui va le construire va prendre progressivement le pas sur le maître car celui qui transforme le monde en devient le maître alors que celui qui au début avait le pouvoir va progressivement s'effacer face à celui qui maîtrise le réel et qui le transforme voilà quelques éléments assez rapides par rapport à la carte de Hegel peut-être est-il des questions donc je suis à votre disposition si vous voulez qu'on apporte quelques éléments alors j'avais une question de Marianne je crois qui te demande comment fait-on à la maison pour avoir la description de la carte si on n'a pas Stéphane Marciro chez soi alors vous avez tous les éléments avec les cartes questions réponses en fait je voulais les montrer de nouveau pour chaque auteur vous avez deux cartes par exemple je vous montre pour Socrate vous avez une carte question voilà pour chaque auteur donc qui vont vous permettre de poser des questions où est Socrate quels sont les indices qui indiquent l'époque etc et vous avez ce qui va avec donc la carte réponse donc pour chaque auteur ça c'est le premier jeu il y a neuf niveaux de jeu et à chaque fois vous avez douze questions réponses pour chaque auteur et puis après pour aller plus loin pour expliquer vous avez les cartes notions vous voyez par exemple pour Socrate vous avez la carte sur la maïotique qui vous permet d'expliquer alors moi je voulais formuler de façon plus fluide parce que j'ai l'habitude de brasser ces notions avec mes élèves et puis ça fait 25 ans maintenant que je pratique l'exercice avec mes classes mais là vous avez tous les éléments que je vous ai présentés donc en fait vous avez les outils dans le coffret Philodéfice et puis comme je disais les notions sont accessibles gratuitement sur l'application donc vraiment n'hésitez pas à la diffuser au contraire c'est un plaisir pour nous qu'elle puisse être utilisée par le plus grand nombre merci Stéphane et nous avons donc Marianne te remercie extra merci beaucoup et Virginie demande comment joue-t-on exactement avec ces cartes alors il y a plusieurs façons de jouer avec ces cartes donc le premier niveau de jeu c'est le jeu des questions réponses on prend l'univers du philosophe on le met sous les yeux je reprends avec vous rapidement vous vous souvenez on a vu Socrate et puis on pose la question où est Socrate dans la carte que fait-il que peut signifier le fait qu'un personnage sorte de l'œuf etc donc on explore avec le jeu de questions réponses ça c'est le premier niveau et puis progressivement vous avez donc neuf niveaux de jeu vous allez avoir des jeux où vous allez reconstituer la carte mentale donc vous prenez les cartes notions vous les remettez autour à un endroit qui vous semble le plus approprié pour refaire la carte mentale vous allez avoir des jeux comme le jeu d'essai de famille le jeu question pour un champion alors question pour un champion en fait c'est le jeu auquel vous jouez sur l'application vous avez une citation et puis vous devez dire à quel philosophe ça correspond et le premier qui a trouvé a gagné sauf que là vous jouez avec vous-même lorsque vous avez l'application donc ça c'est des jeux intermédiaires pour accélérer la mémorisation et pour par le biais de la dimension ludique donner envie de connaître les philosophes et lorsque l'on a maîtrisé un certain nombre de philosophes on va pouvoir jouer à des jeux qui mettent plus dans la perspective par exemple de la préparation du bac philo ou des jeux que les adultes vont pouvoir jouer je vous donne un exemple on peut jouer à un jeu qui s'appelle l'incarnation philosophique c'est un jeu que j'aime beaucoup pratiquer avec mes élèves notamment lorsque l'on prépare des révisions pour le bac l'incarnation philosophique on va tirer une carte sujet bac ça c'est des cartes qui sont dans le jeu aussi il y a 120 cartes en tout dans la boîte vous prenez une carte sujet type bac et par exemple vous tirez le sujet par exemple la religion est un essentiel à l'homme et vous c'est bien d'y jouer à trois pourquoi d'y jouer à trois parce qu'on va faire un plan en trois parties vous allez voir vous jouez à trois et vous tirez un petit bac la religion est essentielle à l'homme et vous dites tiens par exemple peut-être Agnès se dira tiens moi je prendrais bien Pascal parce que Pascal je trouvais intéressant ce qu'il disait donc si c'était Pascal qu'est-ce que je répondrais à cette question et puis peut-être que Huguette se dirait tiens moi j'aime bien Freud alors je vais prendre la carte de Freud et je vais voir ce qu'il pourrait répondre à cette question de la religion est essentielle à l'homme et peut-être que je joue avec vous et puis moi je prends je dis tiens Descartes ça pourrait répondre à la question et dans ce jeu de la question philosophique on va chacun prendre les quatre notions on va chacun expliquer si on était Descartes si on était Freud ou Pascal comment est-ce qu'on répondrait à cette question la religion est essentielle à l'homme alors tout à l'heure on a vu Pascal donc vous avez vu en quoi était essentiel pour donner la décision du juste et de l'injuste pour éclairer l'homme pour donner un sens à la vie donc des certaines conceptions de la religion on a vu par exemple avec Descartes une autre conception donc on discute on argumente et par exemple là je vous dis bah oui selon Descartes oui il y a une place qui est donnée à Dieu mais elle est secondaire donc Dieu sait à stabiliser le monde parce que sinon le monde serait pas stable et peut-être que Huguet s'y avait pris Freud on dirait bah oui mais selon Freud on a vu la carte tout à l'heure mais la religion n'est qu'une illusion c'est à se rassurer contre la mort donc on a encore une autre vision de la religion ou de Dieu qui nous permet de voir trois aspects différents de la question donc ça c'est la c'est les jeux les plus élaborés vous voyez où on prend des sujets type BAC qui peuvent être abordés par tout le monde où on y joue avec les cartes on verbalise qui permet aussi aux élèves de voir comment d'autres pourraient expliquer une notion qu'ils ont comprise ou pas forcément bien comprise ça va dépendre ils vont faire des liens avec le cours et ils se préparent aussi pour le BAC qu'on passe en France maintenant avec le grand oral ils se préparent aussi pour le grand oral où l'argumentation doit se faire oralement puisque là on est un quart d'heure devant un jury donc c'est une façon de jouer qui est plus aboutie vous voyez et qui va exiger d'avoir préalablement brassé les câbles d'avoir un peu recherché voilà alors tous les modes de jeu les neuf modes de jeu sont en accès sur le site www.fiodefi.fr vous avez les tutoriels on a fait un tutoriel pour chaque mode de jeu donc il y a neuf tutoriels pour les neuf modes de jeu donc n'hésitez pas à les consulter et vous avez même la règle du jeu qui est en accès libre aussi mais les tutoriels sont bien conçus vite en deux ou trois minutes on a tout de suite compris comment ça fonctionne voilà pour la réponse merci beaucoup merci beaucoup Stéphane il nous reste à peu près 35 minutes pour faire le reste des philosophes est-ce que tu penses que c'est des philosophes dont tu avais prévu de parler pas tous évidemment si ensuite on veut faire une petite partie méthodo et questions réponses donc voilà essaye de synthétiser on a dit qu'on étudiait Freud alors Nietzsche Freud et Bergson et Bergson et ouais c'est ça voilà alors allons du côté de on va dire Nietzsche alors Nietzsche alors Nietzsche vous remarquez le cadre il est rouge pour symboliser une certaine violence puisqu'il est considéré avec Marx et Freud comme un philosophe du soupçon donc il va remettre en question des éléments classiques d'où ce rouge un peu plus violent mais vous remarquez aussi que le cadre peut correspondre à une sorte de poutrelle puisque ça fait référence à la révolution industrielle alors je prends un gomme la révolution industrielle sachez qu'apparemment la tour Eiffel était peinte en rouge à l'origine donc voilà 18ème 19ème la révolution industrielle et des philosophes qui ont s'inscrit dans cette époque Nietzsche Marx et Freud vous avez un marteau qui symbolise Nietzsche pardon parce qu'il nous dit qu'il faut philosopher à coup de marteau philosopher à coup de marteau ce n'est pas philosophie à coup de massue ici le marteau dont il est question vous voyez c'est un marteau qui est assez fin c'est plus le marteau du bûcheron qui va servir à taper contre un arbre pour vérifier s'il est creux s'il est pourri ou s'il est plein et s'il est consistant Nietzsche fait la même chose pour la philosophie et il nous dit la philosophie ça consiste à vérifier la validité de ce qui est dit est-ce qu'on est dans le baratin les illusions ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui est éprouvé par le réel quelque chose qui tient la route quelque chose qui est fort qui est puissant donc il faut philosophier à coup de marteau nous dit Nietzsche pour éprouver les pensées les philosophes d'ailleurs dans notre existence nous passons par trois phares il y a des trois métamorphoses nous pouvons dans un premier temps être un peu le chameau qui reprend qui porte sur son dos les valeurs qu'on lui a transmises qui porte tout cela un petit peu avec patience avec endurance mais qui finalement ne fait que supporter ce qu'on lui a légué ou alors on peut être comme le lion qui va secouer le jou qui va faire preuve de sa fierté et qui commence à aller vers la liberté mais la plus grande liberté nous dit Nietzsche c'est celle de l'enfant l'enfant bien sûr tout ça c'est métaphorique mais qui est ouverture complète au réel qui est dénuée de tout préjugé toute opinion et qui est une force en mouvement une force qui grandit et qui n'est pas figée comme pourrait l'être une personne sclérosée ou immobile mais vous voyez cet enfant il est en train de franchir un ravin parce que l'homme est un passage vers l'homme le risque que l'épreuve fait partie de la vie limite il va falloir prendre le large par exemple risquer son existence pour vraiment la trouver donc l'homme est un passage vers l'homme vers quel homme vers ici vous voyez ce qu'on avait appelé le surhomme alors le surhomme c'est vrai qu'ici il est on l'a représenté costaud long pas pour faire référence au mythe de l'aryen des ariens chez les nazis c'est pas non plus pour faire référence à la mythologie grecque d'ailleurs ce qu'on pourrait voir les phalistos c'était pour représenter cet idéal de force qui peut être celui auquel Nietzsche fait allusion dans un certain nombre de ses ouvrages un homme qui est fort qui est saint et qui est en train de forger une épée qui est en train de forger les valeurs par-delà le bien et le mal le dit Nietzsche l'homme le surhomme forge ses valeurs c'est-à-dire qu'il ne reprend pas ce qu'on lui transmet de façon servile il n'est pas dans le ressentiment il est dans l'affirmation de lui-même donc cet homme ici est en train de forger ses valeurs une arme il permettra peut-être aussi de se débarrasser de ce qui le gêne ses adversaires vous voyez le soleil qui émane de cette puissance vers laquelle Nietzsche regarde Nietzsche ne se considérait pas lui-même comme un surhomme mais il appelait de ses voeux le dépassement de l'homme vers l'homme Nietzsche voyez ici est sur un sommet il aimait beaucoup d'ailleurs la randonnée et il pratiquait aussi la musique c'était un grand compositeur enfin c'était un vrai compositeur il a composé des morceaux qui sont joués par encore aujourd'hui donc il était lui-même un excellent pianiste et il composait sans la musique la vie serait une erreur déclaré Nietzsche donc un philosophe vous voyez qui regarde au loin qui appelle l'homme à se déplacer un philosophe qui va critiquer la religion et oui parce que vous voyez ici vous retrouvez l'église de Port-Royal alors Nietzsche ne fait pas forcément directement allusion à Pascal on a voulu repenter cette église qui est en trépiteux état elle est démolie elle est défoncée et Dieu où est-dessus qui est mort Dieu est mort proclame Nietzsche l'idée de Dieu est mort parce que Dieu n'ayant jamais existé et bien c'était une illusion mais cette illusion vous voyez disparaît les chrétiens ici enfin les chrétiens ou les croyants parce que c'est des croyants de façon générale mais son intérêt et en même temps il se voit la face il ne voit pas le réel tel qu'il est seul le philosophe Nietzsche par exemple regarde le réel regarde trop loin vous remarquez ici un arbre des racines ça fait référence à un arbre qu'on avait vu chez Descartes tout à l'heure alors c'est vrai que je n'ai pas eu le temps de tout vous dire malgré tout l'arbre de la philosophie chez Descartes c'était l'arbre qui symbolisait la complétude justement de la philosophie les racines c'était la métaphysique la question de Dieu le tronc la physique et puis médecine morale mécanique pour les trois branches cet arbre de la philosophie classique est déraciné pour Nietzsche il n'a plus de place pourquoi ? si Dieu meurt cette philosophie classique disparaît aussi paysage de taille de dépassement vous avez ici une référence à l'éternel retour auquel fait référence Nietzsche il y a une sorte de retour des événements des décisions à prendre il faut être capable de dire oui à ce qui se présente c'est en ce sens qu'il y a un éternel retour chez Nietzsche il parle de la mort fatie l'amour du destin de ce qui nous arrive de ne pas être dans le ressentiment mais être prêt à vouloir que toute chose se reproduise c'est ça l'éternel retour pourquoi un aigle et puis un serpent autour de son cou ? parce que le philosophe doit avoir ces deux aptitudes il doit être à la fois celui qui prend son envol qui surplombe qui voit de haut et à la fois le serpent qui se glisse dans les recoins dans le réel et qui connaît dans ses moindres méandres la réalité voilà quelques éléments pour vous présenter succinctement mais j'espère que ça vous donnera envie d'aller plus loin la philosophie de Nietzsche donc s'il y a des questions je suis prêt à donner des éléments de réponse n'hésitez pas pas de questions dans le chat pour l'instant donc on peut continuer alors nous allons continuer avec Freud donc le docteur Freud je vais vous chercher la carte alors Freud allez alors Freud donc vous voyez tout de suite qu'on est dans la même période que que Nietzsche de par le cadre qui symbolise donc les poutrées métalliques de la révolution industrielle Freud se trouve ici il n'est pas tout à fait au centre de la carte au centre de la carte vous avez un chapeau un chapeau qui est renversé et vous remarquez que de ce chapeau s'échappe une forme étrange qui peut suggérer à la fois un cerveau le domaine du rêve le domaine onirique puisque c'est un peu fumeux c'est un peu brumeux et puis peut-être aussi la violence d'une bombe atomique en tout cas une bombe atomique cerveau bombe atomique le rêve donc trois allusions à des champs de réflexion vers lesquels Freud va se porter puisque une bonne partie de notre vie psychique se déroule dans le cerveau une part de violence bombe atomique va émerger de ses pulsions on va voir tout à l'heure et puis le rêve va avoir un rôle fondamental dans l'exploration de l'inconscient dans cet inconscient donc dans ce rêve enfin en tout cas dans cette brume ici et bien nous avons deux êtres plutôt des diabolites plutôt diaboliques qui illustrent les deux pulsions qui nous traversent il y a la pulsion thanatos pulsion de mort et la pulsion eros pulsion sexuelle la pulsion thanatos c'est ce qui fait que les êtres vivants vont survivre thanatos et se défendre par rapport aux agresseurs la pulsion eros c'est ce qui fait qu'ils vont se reproduire et qu'une espèce ne disparaîtra pas les deux pulsions sont présentes en nous elles sont fortement enfouies celles qu'on ne les voit pas et c'est pour ce temps elles qui vont diriger chacun porte un chapeau tous les personnages portent un chapeau même l'enfant le seul qui n'a pas de chapeau c'est cet individu qui est allongé qui est en train de faire sa psychanalyse son chapeau est ici Freud le montre de la main il l'a renversé pour que l'on puisse observer ce qui se passe sous son chapeau ce qu'il a derrière la tête pourrait-on dire derrière la tête qu'est-ce qu'il a ? il y a des pulsions de mort vis-à-vis de son prochain des pulsions érotiques vis-à-vis de son entourage un peu comme cet iceberg vous voyez il y a la partie émergée le moi ce qu'il croit décider ce qu'il pense penser et puis il y a toute une partie immergée qui est sous l'eau sous la ligne de flottaison qui sera le plus proche de la partie visible qui sera le surmoi c'est qu'on peut prendre conscience des valeurs qu'on nous a inculquées qu'on nous a transmises et puis plus on descend profondément plus on va avoir les pulsions eros et thanatos et ça correspond au sa tel qu'on traduit c'est le s en allemand comme dans s-regve il pleut donc les pulsions eros et thanatos qui sont les plus les plus innées les plus anciennes les plus fondamentales les plus universelles alors Freud lorsqu'il va présenter cette théorie de la psychanalyse où il dit que l'homme est dirigé à son insu par des pulsions et bien ça va déclencher une certaine hostilité parce qu'il est en train de montrer que l'homme n'est plus maître de lui-même il fait descendre l'homme de son piédestal d'où l'hostilité de ce personnage qui est particulièrement mécontent de cette théorie qui lui est présentée et pourtant et pourtant Freud nous dit que ce que nous disons ce que nous rêvons ce que nous pratiquons révèle notre inconscient on a comme des pièces de puzzle dont on pourrait rassembler les morceaux et avoir une petite partie de ce qui se trame en nous en effet les lapsus lorsqu'on dit un mot à la place d'un autre révèlent notre inconscient selon Freud un jeune garçon dit à une fille tu es trop belle au lieu de lui dire tu es trop bête lorsqu'il se taquine par exemple sur une cour de récréation et bien c'est son inconscient qui a parlé dirait Freud c'est un lapsus c'est un lapsus qu'on est souvent révélateur l'acte manqué ce même jeune garçon a oublié son parapluie dans une soirée organisée par la demoiselle et qui doit revenir le chercher et bien c'est une ruse de l'inconscient dit Freud c'est ce qu'on appelle un acte manqué en fait son inconscient a fait exprès de laisser le parapluie pour qu'il revienne le chercher en toute bonne foi le jeune homme n'a pas fait exprès mais c'est son inconscient qui le dirige et puis nos rêves vous voyez nos rêves sont la voie royale vers l'inconscient c'est la porte vers l'inconscient dit Freud car à travers nos rêves nous exprimons nos fantasmes les plus profonds les plus réels ce que nous ne pouvons pas réaliser dans la vie quotidienne et bien nous le réalisons dans nos rêves qui parfois ne sont pas tellement audibles pour l'entourage on ne peut pas raconter tous ces rêves tels quels car il peut sembler un peu cru un peu dur parce que les pulsions s'y expriment de façon nette ici le patient qu'est-ce qu'il va faire sur son divan il va raconter sa vie il va raconter ses rêves à son psychaniste qui va écouter qui va essayer de cerner l'inconscient de son patient pour essayer de comprendre d'où viennent ses traumatismes de l'âge adulte donc le patient vous voyez il va devoir raconter ses rêves faire des relations entre le rêve et le réel et remarquer que le psychaniste est situé derrière pourquoi est-il derrière parce qu'il ne faut pas que le patient selon Freud voit le visage du psychaniste parce que lorsqu'on voit le visage de quelqu'un lorsque vous lui parlez vous pouvez être amené à ajouter à retirer des choses pour ne pas choquer si un petit mou du visage peut vous amener à retirer ce que vous aviez prévu de dire par la suite donc il ne faut pas voir le visage du psychaniste il tourne le dos du moins il est derrière le patient donc c'est fait exprès dans la théorie Freudienne et puis ce patient vous voyez qui est en train de prendre conscience de qui il est de son inconscient et bien va se débarrasser d'un ours qui tient ici une croix il se débarrasse de son doudou pour faire comprendre que selon Freud la religion est une sorte de réconfort contre l'angoisse de la mort et donc selon Freud l'adulte est celui qui va dépasser ce besoin de se rassurer par le biais de la religion d'un dieu d'un père tout puissant qui le protégerait dans l'au-delà d'un père tout puissant qui rétablirait la justice dans l'au-delà alors que dans la cour de récréation ou dans la vraie vie et bien ce n'est pas souvent le mérite ou le travail qui vont être payants donc la religion n'est qu'une illusion il faut se débarrasser en ayant compris effectivement les liens les ressorts avec l'enfance l'enfance point important chez Freud vous connaissez certainement le complexe d'Oedipe complexe d'Oedipe et bien ici vous avez un enfant alors ça va être un petit garçon on a pris le bleu comme couleur classique autrefois qui était donnée pour les vêtements des garçons mais ce petit garçon qu'est-ce qu'il fait ? il éprouve Thanatos pour son papa vous voyez il le rejette mais c'est des confites et il éprouve Eros pour sa maman ça veut dire que selon Freud et bien tout être humain vous avez compris il a été traversé par les pulsions Eros pardon Thanatos et Eros même l'enfant et entre 3 et 5 ans va se développer le complexe d'Oedipe et en fonction de la façon dont les parents vont réagir rassurons-nous tous les parents réagissent mal puisqu'ils sont eux-mêmes névrosés dit Freud donc on est tous névrosés mais en fonction dont ils vont réagir plus ou moins bien et bien le traumatisme va être plus ou moins fort et important et d'où l'importance après la psychanalyse à l'âge adulte car les traumatismes que nous avons les névroses que nous avons les manies que nous avons sont toutes liées en grande partie en tout cas à ce que nous avons vécu dans l'enfance lors du complexe d'Oedipe sur la façon dont nos parents ont répondu à nos besoins à nos demandes Freud en tout cas estime que son travail est un travail scientifique puisqu'il est lui-même docteur il apporte des arguments des études des cas concrets et estime que son travail va impliquer un changement important dans la conception que l'humanité a d'elle-même le premier changement nous dit-il c'était Copernic Newton-Gayelet et qui montre que la Terre n'est plus au centre de l'univers donc l'homme a dû prendre conscience à un moment donné qu'il n'était plus le centre de l'univers une blessure infligée à son égoïsme naïve dit Freud la deuxième blessure c'était de comprendre que l'homme descendait du singe il n'était pas à l'image de Dieu et ça c'était donc Darwin avec le schéma de l'évolution et la dernière révélation la dernière blessure dit Freud c'est que l'homme prenne conscience qu'il n'est pas maître de lui-même qu'il n'est qu'il n'est à sa disposition donc l'homme perdrait sa liberté voilà pour cette exploration du univers de Freud donc si les questions n'hésitez pas alors pas de questions apparemment sur le chat n'hésitez pas effectivement non pas de questions je te propose de continuer donc nous poursuivons alors avec le dernier officiellement puisque là j'ai juste Rousseau qui m'a fait un peu défaut dans ma réserve de documents mais bon je pense que ce ne sera pas forcément dramatique pour nos auditeurs donc le dernier que je vais vous présenter c'est Bergson alors Bergson il doit être ici Bergson vous voyez ici le cadre toujours le cadre métallique Bergson est dans cette période de post-révolution industrielle mais on est encore dans cette continuité sauf que le cadre n'est plus rouge mais orange car si Nietzsche Marx et Freud remettent en question la religion la conscience voire l'état eh bien Bergson lui n'est pas un philosophe du soupçon et il va au contraire donner une place à la religion on va le voir à la conscience etc. donc philosophe français du XXe siècle qui va donner un rôle central à la conscience vous voyez ici cet œil qui symbolise la conscience qui est en même temps une montre car la conscience est un pont entre le passé et l'avenir la conscience de la durée du temps qui passe un pont entre le passé vous voyez ici le passé et l'avenir avec ses poutrelles métalliques le passé le pont en briques le futur le pont métallique et donc notre conscience est toujours avec un pied dans le passé et un pied dans l'avenir et le présent c'est un peu cette zone un peu cette zone tampon assez indiscernable et insaisissable comme dirait Augustin le passé n'est plus et le futur n'est pas encore donc le présent est censé être en train de disparaître c'est la conscience qui va faire ce pont donc elle est centrale elle est fondamentale et vous voyez donc Berson qui est en train de faire du vélo dans le temps la conscience est fondamentale et l'homme va se définir aussi par son aptitude à faire des outils une conscience de l'homophabère l'homophabère l'homme qui fabrique des outils donc vous voyez ici le marteau la clé à molette il fabrique un outil le marteau avec la molette pour fabriquer des outils le vélo donc cette spécificité de l'homme l'homophabère est importante pour comprendre l'accès au progrès un progrès qui va aller en croissant en progressant puisque vous voyez d'ailleurs ici vous avez une coupe qui monte vers la droite mais un progrès qui peut échapper à l'homme en effet vous avez ici la critique du projet technique par Berkspan qui nous parle d'un corps démesurément grossi auquel il manque des réserves d'énergie morale des réserves de réflexion en effet si je peux conduire bien me concentrer lorsque je fais du vélo et être bien là où mon vélo se déplace je schématise bien plus mon véhicule sera rapide plus il sera grand puissant plus il risque de m'échapper et Berkspan nous dit qu'il va falloir faire attention car ce corps démesurément grossi qui représente la technique pour l'humanité et bien va engendrer des risques beaucoup plus grands donc il faudrait encore plus de sagesse que nous n'avons eue jusqu'à maintenant donc dans ce corps démesurément grossi par la technique nous dit Berkspan l'être humain se caractérise par le fait qu'il soit traversé par la vie nous dit Berkspan et qu'il est celui ou celle qui va davantage exprimer cette vie ce mouvement vital qui le traverse et bien ce sera soit l'artiste soit le croyant effectivement on a ici une sorte de fortifice l'artiste c'est celui qui va voir haut de la apparence celui qui cerne le mouvement de la vie et qui l'exprime et puis le croyant au sens de la religion dynamique nous dit Berkspan au sens de la morale ouverte nous dit Berkspan c'est celui qui va être dans une sorte vous voyez de rayonnement d'amour d'ouverture sur l'autre parce que la vie est d'ouverture et dynamisme proclame Berkspan on va voir qu'il y a donc plusieurs visions de la religion chez Berkspan parce que si la religion peut être dynamique si elle peut avoir une morale ouverte ou d'une née qu'elle peut peut-être avoir une morale fermée et être statique car ici cette religion que prône Berkspan du moins qu'il lui semble la religion à son apogée c'est une religion qui ne connaîtrait que deux commandements aime ton prochain de tout ton cœur et ton Dieu comme d'aimer son Dieu comme soi-même et d'aimer son prochain de tout ton cœur d'aimer Dieu d'aimer son prochain comme soi-même pardon et d'aimer Dieu de tout ton cœur de toute sa force dit Berkspan et on a ici ces deux commandements et après on fait ce que l'on veut alors que dans le passé nous dit Berkspan il y a eu une autre forme de religion qui peut être encore présente qui est la religion statique vous voyez ici nous sommes dans un mur de briques vous avez ici cette représentation de Dieu toujours celle qu'on avait chez Aristote qu'on avait aussi chez Descartes un Dieu barbu ici il maintient il contient un homme et une femme je ne sais pas si vous voyez bien mais ils sont effrayés à aider la mort donc Dieu ici pour rassurer contre l'angoisse de la mort Dieu pour assurer l'ordre donne dix commandements donc on a le Dieu de la morale fermée qui commandement à suivre de façon très très stricte et un Dieu qui va assurer l'ordre au sein d'une communauté mais qui va peut-être assurer l'ordre au sein d'une communauté contre d'autres communautés donc un Dieu qui va peut-être amener à exclure d'autres formes d'humanité c'est donc la religion statique avec la morale fermée et puis tout à l'heure nous allons parler de l'artiste qui était ouvert sur la vie qui était en lien avec ses pensées ses émotions ses sensations si nous avons cet aspect positif de l'artiste c'est-à-dire qu'il y a un risque très important lié au langage et aux mots en effet ce que dit Bergson c'est que les mots sont comme des briques qui nous empêchent notre relation avec nous-mêmes les publicitaires les publicitaires le savent les mots véhiculent beaucoup de choses et ils nous influencent ils nous programment ils nous déterminent si nous disons par exemple en vue de Noël le mot le mot foie gras ou le mot caviar ces mots contiennent en eux déjà beaucoup de signification et il est possible que tout ce qui gravite autour de ces mots c'est l'image de fête un produit qui est cher un produit qui est bon qui évoque le luxe alors lorsqu'on nous présentera un petit toast avec du foie gras ou du caviar dessus il est très probable que l'on va s'extasier sans être attentif à nos sensations c'est en ce sens dit Bergson que le langage est trompeur et destructeur nous sommes plus en lien avec nos pensées et nos sensations de cette manière le langage pense ou parle à notre place il va donc falloir se méfier de ces briques qui font que quand on utilise le mot par exemple amour et bien on ne sait pas forcément de quoi on parle qu'on dit à l'autre qu'on l'aime ou qu'on aime telle autre personne et bien qu'est-ce qu'on met sous ce mot là il faudrait être artiste écrire un poème créer un chant pour exprimer toute la subtilité toute la délicatesse de notre pensée ou de notre sentiment dit Bergson donc une méfiance vis-à-vis du langage est nécessaire car il nous rend étranger à nous-mêmes et il nous rend aussi étranger aux autres donc un philosophe vous voyez qui donne une part importante à la créativité à une forme de nos religions ouverte qui évoque aussi le progrès mais un progrès qu'il va falloir encadrer avec des réserves d'énergie dit-il morale voilà pour la carte de Bergson donc je ne sais pas si vous avez des questions à ce sujet donc n'hésitez pas car on aborde bientôt la dernière demi-heure de notre soirée pas de questions sur le chat pour l'instant donc ceux qui sont arrivés en cours Stéphane proposait de faire une dernière partie qui va durer donc 30 minutes sur la méthodologie voilà donc on aborde cette partie-là la renièce oui ben écoute je te propose de commencer maintenant il est 19h53 ça sera parfait comme on a le créneau jusqu'à 20h30 ça me paraît tout à fait correct d'accord donc ça devrait qu'on dit c'est parfait je vais juste couper le son et reprendre l'enregistrement de la deuxième partie donc je vais faire une petite pause et – Sous-titrage FR 2021